Musique Musique Une dizaine de milliers de personnes, habitants de Siemréap, délégués venus des provinces voisines, jeunes gens et jeunes filles des lycées, sont massés sur l'esplanade pour voir et acclamer le général. Une brève cérémonie va avoir lieu. En présence des deux chefs d'État, la voie royale, qui joint Siemréap à Ankor, prend le nom d'Avenue Générale de Gaulle. Et c'est par cette voie triomphale que nous arrivons au cœur de l'empire ankorien. Musique Enkor Wat, l'une des merveilles du monde, domine de ses cinq célèbres tours des dizaines de temples qui défilent les siècles. Musique Voici le Bayonne et ses tours. Longuement, le général de Gaulle s'attarde devant les bas-reliefs qui constituent le plus étonnant document sur la vie du peuple Khmer au XIIe siècle. Musique Hélas, le temps est limité. Un coup d'œil en passant sur Takeo, puissant temple-montagne. Musique Et un arrêt au Prahasat Kravann, qui offre le premier exemple de sauvetage d'un temple en briques considéré comme irrémédiablement perdu. Musique Dès son retour à Phnom Penh, le président de la République reçoit la colonie française à l'ambassade. Musique Au palais royal, devenu en la circonstance palais présidentiel, le général de Gaulle offre un déjeuner en l'honneur du chef de l'état Khmer. Musique ... ... ... ... ... L'ambiance est extrêmement cordiale, et l'on sent combien la confiante amitié franco-Khmère est solide aujourd'hui. Cette amitié se reflètera d'ailleurs dans la déclaration commune que vont signer dans la salle Kankaya, le général de Gaulle et le prince Norodom Sianouk. Les relations bilatérales franco-Khmère ont évolué au cours des dernières années d'une manière extrêmement satisfaisante. Le général de Gaulle et le prince Norodom Sianouk ont accordé une grande attention au développement des échanges culturels, scientifiques et techniques, estimant que de tels échanges contribuent à renforcer les rapports d'amitié et servent en même temps les intérêts des deux pays. Cette déclaration constate en outre que les deux pays ont des points de vue similaires sur la gravité de la situation créée par la guerre cruelle imposée au Vietnam, et plus généralement par les ingérences extérieures dans les pays du sud-est asiatique. Musique Le général et Madame de Gaulle quittent ce soir le Cambodge. Sa Majesté la Reine remercie à nouveau le président pour le puissant soutien que la France accorde au Royaume, et se félicite que sa venue ait contribué à renforcer les liens entre les deux pays. Musique Plompen brille de tous ses feux. Le Cambodge vient de vivre trois journées historiques qui resteront dans la mémoire de tout l'Ekmer. Musique ... 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